salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une journée bricolage on va faire une tirelire alors pour ce faire on aura besoin d'une bouteille de lait comme ceci à gros goulot donc moi j'ai déjà juste un petit peu coupé c'était comme ça et j'ai un tout petit peu coupé vraiment que le bord pour garder le pour que le bouchon se ferme encore donc vraiment que le bord pour avoir bien encore les rainures du bouchon et pour qu'il se ferme ensuite avec du scotch on va du scotch pardon genre papier celui ci vous voyez il est un peu poreux on va pouvoir mieux peindre parce que là sur le plastique c'est trop lisse donc la peinture va pas tenir mon acrylique donc je vais recouvrir de scotch papier comme ça je l'appelle et on va peindre de la façon de notre choix vous pouvez faire un cochon une vache ensuite on va faire les formes des oreilles sur un bout de papier et les coller en guise de pâte on va découper quelques bouchons des bouchons de liège et on va les coller et pour la queue en tire bouchon il vous faudra un fil de fer avec des des froufrous dessus donc je vais aller chercher tout à l'heure dans ma boîte à bricolage donc là pour l'instant je vais commencer à recouvrir déjà ma bouteille de scotch alors une fois que la bouteille est entièrement recouvert de scotch papier et que les deux bouchons de liège sont coupés en deux donc voilà ça vous fait les pattes et ben vous allez pouvoir peindre le la bouteille en rose puisque moi ça va être un cochon voilà donc on va peindre je vais laisser didou faire un tu vas faire ça et tu vas me le faire correctement d'accord allez on revient tout à l'heure quand ce sera peint voilà donc ce que ça donne on va laisser sécher j'ai peint la bouteille avec de la peinture déco 3d j'ai peint aussi mes petits bouchons et puis le capuchon de la bouteille en rose voilà donc on va laisser sécher correctement et on se retrouve tout à l'heure avec un fil de fer avec des poils je sais pas le nom vous pouvez faire la queue en tire bouchon et l'insérer dans un petit trou derrière voilà et avec le pistolet à colle vous allez pouvoir coller les pieds et il vous faudra deux petits yeux comme ça pour les coller devant et on va peindre en noir les deux le grouin en fait voilà et on va faire ça tout de suite alors voilà mes petites pattes sont collées la queue aussi j'ai mis un point de colle pour que ça tienne mieux j'ai dessiné mon grouin en avec du vernis noir et en fait c'était l'idée de mon fils parce que je lui ai dit c'est dommage j'ai pas de peinture noire alors il m'a dit bah t'as qu'à prendre tes vernis donc bah je l'ai écouté et ça fait super et maintenant on va couler les yeux qu'il faut pour le gabarit de cette bouteille là et faire bien sûr l'incision tout à la fin donc voilà maintenant je vais le vernir donc avec un spray vernis n'importe lequel pailleté ou non donc comment je sais pas encore si je vais mettre pailleté ou mat je verrai je vais le vernir au balcon parce que ça sent mauvais et une fois bien sec tout ça on va faire l'incision au dessus ensuite j'ai découpé des petites oreilles que j'ai coloré en rose dans du papier ou du carton fin et je vais les coller sur mon cochon voilà je leur ai donné une forme un peu pliante comme ceci donc j'ai collé et replié un petit peu les bords avec une pointe de colle pour que ça fasse l'effet relief voilà il est pas trop moche franchement il est cool donc là je vais inciser le au dessus et mon cochon sera terminé et voilà le travail donc j'essaye avec la plus grosse des pièces c'est à dire la 2 euros pour voir si le diamètre rentre et effectivement voilà ma petite tirelire alors voilà il faut tout de suite mettre des sous dedans pour qu'elle porte bonheur voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai mis environ environ une heure une heure franchement avec le cesse le à purée j'arrive pas à parler avec le séchage et tout ça et puis voilà donc on met l'argent là et on le récupère par ici et voilà il est dedans voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao